Bruno Dubois, le manager de Groupama Team France est avec nous. Bruno, merci d'avoir accepté l'invitation. On avait répondu à la vôtre, d'ailleurs, pour tout dire, vendredi, puisque nous étions sur le site de la base des défis, avec ces images pour nous montrer qu'avec votre partenaire, l'organglomération, vous aviez invité un petit peu tout le petit monde pour faire un petit point d'étape, puisqu'on est à un an maintenant de la Coupe de l'América au Bermude, le 26 mai 2017. On en est où, là ? On a commencé il y a un an. Il nous reste un an. On voulait faire un peu le point, montrer un petit peu qu'on était là pour s'inscrire dans la durée avec l'équipe. Et puis voilà, on a fait des bonnes choses dernièrement. On avait comme objectif, en 2015, de voir un petit peu comment ça fonctionnait, cette classe-là. Après que Franck ait gagné un petit peu tout sur les océans à travers le monde entier, on s'est dit, tiens, en 2015, on va regarder comment ça se passe. En 2016, au début, on va essayer de marquer les points. Et en deuxième partie de 2016, on va montrer qu'on est dans les meilleurs. Et on est, selon notre planning actuellement, Franck a fait un très bon résultat à New York en étant sur le podium. Chose qui n'était pas très facile, donc ça va bien. Il va bien, Franck Hamas ? Ça va mieux. Son pied va très bien. Là, il était à la montagne ce week-end pour s'entraîner. Là, ils sont partis au lac de Garde faire une régate. Ils ont gagné il y a deux semaines en Autriche. Ça va. Ça va bien. On a posé la question à Franck Hamas. Il est sur le site Lorientel, je crois, depuis 1997, 1997, 1999. Franck Hamas encore et toujours à Lorient. Pourquoi choisir Lorient pour inscrire ce nouveau défi Groupama Team France ? On n'a pas trouvé mieux encore en France. Ça, c'est sûr pour faire notre activité. Donc c'est tout à fait clair. Et plus le temps avance, plus Lorient prend de l'avance finalement par rapport à d'autres endroits. Puisqu'il y a une émulation, il y a des services, il y a plein d'entreprises qui viennent autour de ce pôle de compétences en voile. Et donc tous les métiers sont bien représentés maintenant à Lorient. C'est très facile, avec le voisin d'à côté, de trouver la bonne pièce, de trouver le bon chantier. Même sans histoire d'argent, on serait resté. Même sans partenariat, on serait resté là. Je ne devrais pas le dire, mais c'est tout à fait comme ça que ça se passe. Mais après, c'est vrai que Lorient a aussi intérêt qu'il y ait des belles équipes comme ça, notamment sur la Coupe de l'Amérique, qui soient présentes. Et Lorient l'a bien compris et il nous aide énormément. Bruno, rapport de bonne intelligence entre Lorient Aglo et Groupama Team France et les équipes de Franck Hamas, c'est la vôtre ? Oui, c'est comme le dit Franck, c'est quand même la Sailing Valley. C'est ici que ça se passe. Donc voilà, on a tout là, on a tout dans le chantier, on a tout autour, dans la région, on a tout pour bien faire. On a une trentaine d'architectes qui travaillent avec nous, enfin d'architectes de personnes dans le design team. On espère que toute cette intelligence va faire la différence sur l'eau. L'eau sur l'eau, justement, cette 35e Coupe de l'Amérique. Je dirais pas qu'on change le règlement tous les ans, mais presque, avec cette vieille dame, c'est la compétition la plus vieille qui existe sur l'eau tout du moins. On a changé les bateaux, on a changé quoi d'autre encore, Bruno ? Alors les bateaux sont un peu plus petits parce que maintenant on vole et donc on n'a plus besoin d'avoir des bateaux grands et lourds pour aller vite. Donc on va plus vite qu'avant sur des bateaux qui sont à peu près 50 pieds de long. — Alors aujourd'hui, les bateaux sur lesquels s'entraînent l'équipe de France, mais les autres challengers, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui vont aller défier Oracle Team New Zealand, le tenant du titre, ne sont pas ceux qui seront alignés au Bermude en 2017. Ce sont des AC48. — Oui, oui. C'est-à-dire que là... — C'est compliqué. On a un petit peu d'humain. — C'est-à-dire que comme on fait des nouveaux bateaux à chaque coupe, il faut des bateaux... En fait, avant, on courait tous les 4 ans. Maintenant, on se rend compte que pour les sponsors et pour les médias, il est important d'avoir un championnat du monde. Donc les courses qu'on fait actuellement, c'est l'équivalent d'un championnat du monde. On court. On va un petit peu partout. On est à New York. On part à Chicago dans 2 semaines. On va être au Japon. On va être à Toulon. Voilà. On tourne autour du monde avec ces bateaux-là. Là, c'est ce qu'on appelle les AC45. Ces bateaux monotypes, ils sont tous identiques. Et donc on navigue. Là, c'est vraiment l'homme qui fait la différence. Et puis le bateau qu'on développe, c'est l'AC classe qui fait 48, 50 pieds à peu près. Ce bateau-là est un peu un semi-prototype. C'est-à-dire qu'il y a des parties monotypes et des parties qu'on développe qui est spécifique à Team France. Par ailleurs, un bateau qui est construit à Havane, au chantier multiplace, mais via sa filiale Carboman, et qui collabore avec un ancien détenteur du trophée, Team New Zealand. Team Alinghi, si je ne me trompe pas, avec les Suisses. — Oui. Enfin c'est-à-dire qu'on construit une partie du bateau chez Décision qui avait construit Alinghi à l'époque et qui fait partie maintenant du groupe Carboman, qui est propriété de Dominique Dubois. Et donc voilà. On fait une partie là. On fait aussi un petit peu de travail chez CDK. On fait du travail chez Lorima, ici à Lorient. On essaye de partager. Mais bon, tout l'assemblage de la plateforme est fait à Havane. Et après, on le fait ici à Lorient, dans notre chantier. Je pense début juillet. Le bateau va revenir ici. — C'était ma dernière question, Bruno. Quand est-ce qu'on verra ce bateau ? Pas au large, mais dans le port de Lorient à Lorient-la-Base ? — Le 11 juillet, exactement. On sera là pour le 14 juillet. Le bateau sera prêt. Il sera à l'eau, devant la base, là, que l'on peut voir. — Juste devant, oui. — Merci beaucoup, Bruno. On sera là, évidemment, pour voir ce bateau flotter et aller très vite, voler même maintenant, puisque les bateaux ne flottent plus. Ils volent. On l'a bien compris. Merci encore. L'heure du Focus, c'est arrivé.